L'année 2020 s'est achevée, une autre a commencé, c'est l'an 2021. L'année 2020 a été une année difficile comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. En effet, la crise mondiale due à la pandémie à coronavirus n'a pas épargné le projet Central African Backbone, en sigle CAB, tant le fonctionnement intégral du projet a été impacté. Plusieurs chantiers du projet ont connu des perturbations énormes, ralentissant ipso facto le rythme des travaux prévus au titre de l'année 2020, tel l'achèvement des travaux de construction du réseau d'interconnexion en fibre optique Congo-Cameroun, le lancement des travaux du réseau d'interconnexion en fibre optique Congo-RCA, la poursuite des études devant favoriser la construction du data center et bien d'autres chantiers en lice. Cependant, et malgré ce contexte très pénible, marqué par cette pandémie, quelques activités en bon long mal long puissent se tenir. En rappel, l'année 2020 au projet CAB a été, tout d'abord marqué par la nomination d'un nouveau coordonnateur national, en la personne de Michel Ngakala, autrefois conseiller Backbone, au dit projet. Michel Ngakala a été installé dans ses fonctions par le ministre des Postes des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, le 30 mars 2020. Il remplaça ce poste M. Yvan Didier Miyakanda, dont le contrat était arrivé à expiration. Période d'angoisse et de panique générale, mais aussi moment de solidarité face à la menace grandissante due à la pandémie du Covid-19 où des élans de cœur ont été manifestés à l'instar de la société China Communications Service International. En effet, la CCSI, à travers son directeur général au Congo, Léo Zao Liang, avait remis, afin de lutter contre la Covid-19, au ministère des Postes des Télécommunications et de l'économie numérique, les 16 et 17 avril 2020, des masques de protection et gants médicaux. Ce don a, parmi tant d'autres gestes, facilité le travail du personnel restreint du ministère en charge des Télécommunications pendant le confinement. Le 5 mai 2020, s'est tenue la réunion du comité de pilotage du projet CAB sous le patronage du ministre des Postes des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, laquelle a adopté le budget exercice 2020 du dit projet à la somme de 15 milliards de francs CFA, ainsi que les documents favorisant le fonctionnement du projet, conformément aux procédures définies par la Banque africaine de développement BAD en sigle, notamment le rapport d'activité 2019, le plan de travail du budget annuel du CAB et le plan de passation des marchés. Le projet CAB est un projet assez stratégique, qui se résume pratiquement sur trois objectifs. Le premier objectif, c'est désenclaver l'arrière-pays, puisqu'il s'agit de la construction des infrastructures en fibre optique qui traversent le pays pour s'interconnecter aux frontières d'un autre pays. Et il y a aussi la création d'emplois, puisque ces travaux se faisant, il y a les populations rurales qui sont mises à contribution, puis il y a l'interconnexion régionale. Il y a donc une motivation derrière à faire que les États de la sous-région, les États de la CAC puissent s'interconnecter. Et donc, en fonction de ces éléments stratégiques, il nous est nécessaire de trouver les moyens qui fassent qu'on y arrive. L'autre fait marquant de l'année 2020 au projet CAB a été la mission de suivi et d'évaluation des travaux de construction du réseau sous-régional en fibre optique, qui reliera le Congo avec le Cameroun, conduite par le coordonnateur national du projet, Michel Ngakala. L'objectif de cette mission, effectuée dans le département de la SANGA du 26 juin au 2 juillet 2020, était d'évaluer l'état d'avancement de la phase pilote et le niveau d'exécution des travaux de construction des shelters de ce réseau. En vue de régler tous les différends qui surgissaient déjà entre le maître d'ouvrage et les populations rivérènes, un plan de gestion environnementale et sociale a été élaboré par la BAD. Ce plan consiste à indemniser les populations rivérènes en cas de dommages causés par l'emprise de la route pendant la construction du réseau. C'est dans cette optique que le coordonnateur national du projet CAB avait procédé à la mise en place d'un comité de gestion des plaintes des ouvriers et des populations rivérènes. C'était le 29 juin au cours d'une réunion à Ouesso. Le coordonnateur national du projet CAB avait, en outre, entretenu les populations rivérènes du village Paris le 29 juin pour régler une plainte relative à un incident survenu pendant l'exécution des travaux. Les ouvriers de l'entreprise CCSI avaient détruit les orangés et les mangués sauvages d'un groupement de femmes autochtones. Ce différent entre la société CCSI et les rivérènes fut résolu à l'amiable par le paiement d'une somme forfaitaire conformément au plan de gestion environnementale et sociale. Pourquoi on a remis de l'argent ? Ce n'est pas que le projet distribue de l'argent, mais il est dit qu'il y a des exigences sociales qui nous recommandent que si une personne est affectée par les travaux, il faut compenser effectivement le préjudice qu'on aura causé à la personne. Le projet de l'entreprise CCSI est en train de penser à l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre. L'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre d'on s'apprécie par les parents, mais j'ai aussi fait un bon cœur. Il faut bien qu'il y ait un bon cœur et que ce soit satisfaite, mais il faut vraiment gérer le bon cœur et que c'est le bon cœur. De pareils travaux causent toujours des impacts environnementaux tels que l'excavation et le franchissement des zones habitées, la destruction des champs et des forêts, etc. Aussi peuvent-ils entraîner les érosions du sol, la pollution du sol et de l'eau, la perte de la végétation, du bruit, de la poussière et la production des déchets solides et liquides. C'est ainsi que la BAD avait prévu, dans son PGES, le volet environnement du projet CABE en vue d'atténuer les impacts dus au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. Ainsi, pendant la visite des travaux de la phase pilote du tronçon de 2 km de ce réseau, une observation a été faite à la société CCSI concernant les pointes des érosions qui commençaient à se créer à cause du compactage du sol mal fait. Au projet CABE, 2020 a été également caractérisé par la cérémonie du lancement des travaux de construction du réseau d'interconnexion en fibre optique reliant la République du Congo et la République du Cameroun, le samedi 8 août 2020 en TAM, localité frontalière dans le département de la Sangue, grâce à l'appui financier de la Banque africaine de développement. L'événement s'est déroulé sous le patronage du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, qui avait à ses côtés le représentant du gouvernement camérounais, M. Mahamadou Saoudi, secrétaire général près du ministère des Postes et des Télécommunications du Cameroun, représentant la ministre camerounaise des Télécommunications et le représentant de la BAD au Congo. L'acte symbolique marquant le lancement de ces travaux de construction du réseau d'interconnexion en fibre optique Congo-Cameroun a été la pose de la pierre par le ministre congolais en charge des Télécommunications et par le secrétaire général près du ministère des Postes et des Télécommunications du Cameroun. Cet acte symbolique traduit la matérialisation de l'ambition des chefs d'État de la CEMAC, exprimés en 2007 à Djamena au Tchad, lors de leur sommet ordinaire. Au cours de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté avaient émis le vœu de briser la fracture numérique en interconnectant les pays de la sous-région par le biais de la fibre optique et en offrant l'emploi aux jeunes. « Aujourd'hui, nous sommes en train de matérialiser une ambition des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Mais il vous souviendra qu'il y a quelques mois seulement, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, venait à peine d'inaugurer la route qui relie le Congo-Cameroun. Et aujourd'hui, nous venons justement accompagner cette ambition du chef de l'État pour matérialiser l'intégration sous-régionale de la région Afrique centrale à travers la construction de ce réseau très haut débit à fibre optique qui fera en sorte que les États, le Congo et le Cameroun, que nous puissions plus emprunter les routes internationales pour notre collectivité. « Aujourd'hui, la volonté de nos deux chefs d'État, et surtout au Cameroun, je voudrais vous dire que son Excellence Paul Biya a mis un accent particulier sur le développement de l'économie numérique. Je profite de cette situation pour montrer quelles sont les opportunités qu'on pourrait avoir à établir cette interconnexion avec le Cameroun qui disposait aujourd'hui de plus de 12 000 kilomètres de fibre optique. Et c'est un avantage pour la redondance des équipements au niveau du Congo, au niveau de toute la sous-région. Et nous pensons que véritablement, l'intégration n'est pas que physique à travers les routes qui sont en train de être construites. Mais aujourd'hui, le télétravail, la télémédecine, tout ce que M. le ministre a cité, trouvera donc comme point d'ancrage dans le réseau de télécommunications. La construction de ce réseau implique la pose de 347 kilomètres de fibre optique de 72 brins, la pose de 705 kilomètres de tube PEHD, la pose de 347 kilomètres de grillage avertisseur, la pose de plus de 350 chambres L3 TV, la fourniture, l'installation et la configuration des équipements actifs de transmission de type OSN 9800, la fourniture, l'installation et la configuration d'un système de télésurveillance avec caméra IP pour la surveillance centralisée des sites techniques, la fourniture, l'installation et la configuration des équipements d'énergie, la mise en place d'un système d'alimentation électrique hybride pour l'ensemble des six sites. Il est aussi prévu, dans le cadre de ce chantier, la mise en place d'un système de gestion et de monitoring de l'ensemble du réseau. Le coût global des travaux de construction de ce réseau s'élève à 6,676,791,141 francs CFA. Reparti comme suite, génie civil, 4,845,761,240 de francs CFA et de l'équipement 1,830,000 et 1,029,901 francs CFA. Ces travaux se réalisent avec le concours de la Banque africaine de développement. Ce projet se met en œuvre au Congo avec les facilités des pouvoirs publics. C'est pourquoi nous rendons un vibrant hommage à M. le Président de la République, Son Excellence Denis Sassoon-Guessou, et à son gouvernement pour le soutien constant à la réalisation de ce projet. Les technologies de l'information et de la communication constituent l'un des leviers du développement économique et social des États et des nations. Notre pays, la République du Congo, dans le mariage territorial en fibre optique, est largement avancée. Ça t'aide aujourd'hui à la connectivité avec le reste du monde et particulièrement avec la sous-région Afrique centrale. Les travaux du réseau Congo-Cameroun en cours d'exécution prendront fin d'ici juin 2021. Autre fait ayant marqué l'année 2020 au sein du projet CAB, la réunion de suivi et d'évaluation qui a permis de faire le bilan d'étape du projet organisé par visioconférence par la Banque africaine de développement, potentiel bailleur du dit projet, sous la houlette du ministre en charge des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo. Initialement prévu en juin 2021, la fin du projet CAB a été prorogée en fin 2022 en raison du contexte difficile marqué par la pandémie à coronavirus COVID-19. Ce prolongement de délai se justifie par le fait que le projet CAB avait connu un grand ralentissement de ses activités à cause des restrictions causées par la COVID-19. Ce qui a conduit les experts de la BAD à décider du prolongement du projet et de l'exécution de ses activités en cours de réalisation, notamment les travaux d'interconnexion en fibre optique Congo-Cameroun, le lancement des travaux de l'interconnexion Congo-RCA, la construction du data center, le soutien aux institutions nationales et l'élaboration du plan national stratégique Congo Digital 2025. La première décision, c'est d'abord on s'est accordé pour restructurer le projet parce qu'on ne pourrait pas tenir les termes du projet puisque le projet initial devait s'achever en juin 2021, ce qui n'est plus possible. Et la deuxième, ça serait confirmé à travers l'aide mémoire. Le deuxième point, c'est celui de prendre des avenants justement au niveau, aussi bien au niveau des constructeurs, mais aussi il y a des projets d'études qui ont pris aussi un peu de retard. Donc c'est de prendre des avenants avec des partenaires qui vont mettre en œuvre ces différents projets. De manière générale, la BAD est satisfaite du projet parce qu'on a pu travailler malgré la pandémie à coronavirus. On a eu quelques soucis parce qu'on a des experts avec la fermeture des frontières qui n'ont pas pu se déplacer. Mais la BAD est satisfaite. Elle est satisfaite des études qui sont menées. On a toute une série d'études qui ont été lancées d'abord par nous-mêmes qui aujourd'hui nous attendons les conclusions de ces études. On a eu quelques retards, surtout au niveau du data center parce que, bon, évidemment, c'est un cabinet espagnol qui a remporté le contrat de l'étude. Nous attendons les conclusions de ce partenaire. Jusqu'à présent, le cabinet IDOM ne nous a pas encore envoyé le draft. Donc, on s'est convenu que d'ici le mois de février, maximum fin février, que le cabinet IDOM nous donne le draft concernant la construction du data center, le data center principal, et le backup qui va être installé, que ce soit à Pointe-Noire ou encore à Aouyo. Le 4 décembre 2020, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, avait procédé au lancement de l'atelier du plan national stratégique digital 2025. Ce projet de la stratégie nationale numérique est né de la volonté du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui place la transformation numérique comme le vecteur d'un développement humain inclusif et pérenne. Objectif de cette stratégie nationale du numérique, améliorer l'avenir de la population et booster le développement du secteur de communication de haute qualité propice aux affaires. Ce projet passe par des études relatives au plan de gestion stratégique Congo Digital 2025 qui sera conçu par le cabinet Sofricom et ses partenaires IDAT et Satec. Cette stratégie repose sur trois piliers, à savoir le e-citoyen, service et contenu numérique pour le grand public, le e-gouvernement, service et contenu numérique pour le gouvernement et les administrations publiques, le e-business, service et contenu pour les entreprises. Tout quant au fait, en plus du contexte particulier marqué par la pandémie à coronavirus, l'année 2020 a été tant bien que mal dominée par des fluctuations au sein du projet CAB. Les travaux de construction du réseau Congo-RCA ainsi que la construction du data center courant 2020 seraient peut-être très avancés. Mais hélas, tel n'a pas été le cas. Malgré ces flottements, l'an 2021 sera marqué par le lancement des travaux de ses ouvrages. Par ailleurs, la BAD a bien évalué et rallongé le projet dont les activités devraient s'arrêter. en juin 2020 prévient à suffisance que le ministère en charge des télécommunications via le projet CAB a été un bon élève de 2017 à 2020.